Perez qualifie de honteuse une nouvelle élimination précoce en calife au Qatar. C'est bien de le dire, oui, c'est bien de le reconnaître. Sergio, effectivement, c'est assez honteux. Mais c'est pas la première course que ça a fait, ça. C'est assez honteux depuis 20 courses, en fait. Ou on va dire 18, quoi. Hein, Sergio ? Nous sommes partis un peu en retard, nous avons eu un problème avec l'une des barres anti-roulis. Et puis, pour faire mon dernier tour, nous étions tous en train de creuser des écarts. Puis Charles est arrivé, on s'est battus dans le premier virage, et ainsi de suite. J'ai perdu quelques dixièmes à ce moment-là. Alors, mais c'est à cause de ça, oui, évidemment. C'est à cause de ça qu'il a été... C'est pas la qualification Q2, on va dire que c'est ça, oui. Toujours une excuse, hein. Malheureusement, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que nous avions vraiment progressé avec la voiture de la P1 à la calife. Nous avions beaucoup plus de potentiel, et c'est dommage qu'on ait fini ici. Ce sera un week-end très difficile. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le reste du week-end. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses que nous pourrons faire au sprint. Bon, dans son malheur, c'est que la première calife, donc il reste la calife principale, on verra s'il y arrive ou pas. Mais je... Je pense pas qu'il y arrive mieux, honnêtement. Il va pas devenir bon comme ça du jour au lendemain, quoi. Faudra attendre l'année prochaine s'il est toujours chez Red Bull. Sous-titrage Société Radio-Canada